Yo les deux listes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'une vidéo d'un sujet que vous avez peut-être déjà vu passer Et peut-être que ma vidéo se tira un petit peu tardivement Donc j'espère que ce sera peut-être une piqûre de rappel pour certains Je vais vous parler de l'extravaganza qui se déroule le 5 et 6 juin qui arrive Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'extravaganza On a déjà eu plusieurs éditions de ce genre d'événement Et c'est tout simplement un tournoi qui se déroule à la fois sur le samedi puis sur le dimanche Avec les side events qui vont se dérouler le samedi avec plusieurs types de tournois Parmi les différents événements qu'on retrouvera lors du side event On retrouvera les winemats, les giant cards, les structures deck, les duels links ainsi que les speed duels Il faut savoir que l'inscription au tournoi du side event coûte entre 5 et 20 euros en fonction du tournoi que vous avez choisi Encore une fois, tous les liens sont dans la description Si vous voulez aller checker tel ou tel tournoi, les prix vous seront indiqués directement dès que vous aurez cliqué dessus Et peut-être que si vous participez à un winemats, vous aurez la chance de gagner ce genre de tapis Ouais, on est d'accord, il est beaucoup trop beau Je flexe un petit peu, j'ai gagné un winemats sur la première édition d'extravaganza Je crois, c'était une très bonne expérience et évidemment j'ai choisi le tapis Toon Parce que vous savez que j'adore les Toon Mais il y en a plusieurs visuels qui s'affichent à l'écran actuellement Et c'est les différents visuels que vous pouvez choisir en fonction du tournoi auquel vous participez Et si jamais vous gagnez le tournoi, vous pouvez repartir avec, il arrivera directement chez vous Pour ce qui est du dimanche, le main event, c'est un gros tournoi avec plein de places d'inscription J'ai pas le chiffre en tête exactement Mais il y avait une bonne centaine de joueurs il me semble lors de la dernière édition tout simplement Avec un niveau assez quand même élevé vis-à-vis de la méta Donc c'est une bonne chose, ça nous manque les gros tournois Et le fait qu'on puisse en faire en remote duel Même si là on est un petit peu déconfiné, on va pouvoir sûrement recommencer à faire quelques tournois Peut-être que certains parmi vous ont déjà commencé et vous avez beaucoup trop de chance Mais le fait de pouvoir retrouver un équivalent de WZQ à la maison Et de pouvoir jouer en toute sécurité, c'est quand même agréable Le main event lui est un tournoi qui coûte 15€ à l'inscription En fonction des tournois que vous aurez choisi, vous aurez des récompenses Même si vous ne gagnez pas forcément Par exemple pour le main event dont je viens de vous parler juste à l'instant Vous payez 15€ Mais quel que soit votre résultat, vous avez 3 boosters qui arrivent directement à la maison De la dernière extension en cours Donc vu que c'est le 5 et 6 juin, ça sera très probablement l'I.O.V Peut-être que je m'avance, mais en tout cas c'est ce qui me semble correspondre Pour ce qui est du tournoi side event Giant Card On vient d'avoir le visuel quelques minutes avant que je tourne cette vidéo Donc c'est une très bonne chose comme ça, elle est à jour Je vous l'aime juste ici, c'est un super usurpartique Donc c'est un très beau synchro Qui est sorti dans la dernière extension Et qui, moi personnellement j'adore les Arthorax C'est dommage parce que le deck n'est pas très fort malheureusement Mais les Arthorax sont très beaux Et ça reste une Giant Card, c'est un produit de collection Pas inestimable, mais c'est vraiment très très rare Pour participer, ça sera extrêmement simple Il vous suffira de vous diriger sur le site qui sera en description D'aller sur l'event qui vous intéresse De payer votre participation Et ensuite vous aurez deux formulaires à remplir Le premier avec des informations vous concernant Pour pouvoir participer dans les meilleures conditions possibles Et le deuxième tout simplement De fournir votre decklist C'est super important de fournir une decklist Si vous pouvez la compléter sur l'ordinateur C'est encore mieux Comme ça c'est clean Voilà c'est propre Il n'y a pas de... On met juste de greffeur Par exemple je me rappelle qu'on m'avait reproché ça Lorsque je jouais Orcus J'avais juste mis greffeur Et pas greffeur des ténèbres Et il y a d'autres greffeurs qui sont light etc Donc si vous pouvez mettre le non complet Et pourquoi pas faire la decklist Avec des sites qui sont dédiés à ça Non complet sur l'ordinateur C'est vraiment parfait Voilà je pense que cette vidéo sera sûrement très courte L'idée c'était de vous partager un maximum d'informations Et voilà de vous montrer ce tapis Il est vraiment... Franchement Je pense que le micro doit être dégueulasse Quand je parle derrière Mais on va pas se mytho Il est quand même super cool ce tapis Personnellement j'en suis vraiment très fier Et j'espère que pour ceux qui participeront Au tournoi Winamat Et bah vous aurez la chance De gagner le tapis qui vous intéresse Moi je pense que je vais refaire un petit tournoi Pas forcément Winamat Parce que du coup j'ai déjà le tapis qui m'intéresse Peut-être que je vais m'inscrire au Giant Card Je sais pas encore comment je vais pouvoir m'organiser Mais voilà Peut-être que vous aurez la chance de m'affronter Et peut-être que je vous aurez la chance de mettre une fessée également Je sais pas quel deck je vais jouer Je suis un peu indécis en ce moment Y'a plusieurs decks qui m'intéressent Et notamment Tiens je vous montre un petit spoiler Peut-être que ça vous parlera Voilà Je vous en dis pas plus C'est un deck qui me plaît beaucoup Voilà Qui m'intéresse Et peut-être que je jouerai ça J'en sais rien On verra bien Sur ce je vous invite pas plus Prenez soin de vous Faites un numéro de duel et question de carte Et surtout à bientôt les potes Allez ciao